L'état d'urgence se prolongeait de 21 jours en Gambie. Cette décision du président Adama Barros s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Parlement s'était pourtant opposé à cette rallonge. Le Covid-9 rime aussi avec la stigmatisation. Un homme politique camerounais guéri de la maladie témoigne. Il s'engage désormais à lutter contre les préjugés liés à la maladie. Et puis, les Burundais étaient aux unes pour élire le successeur de Pierre Corondisa ce mercredi. Les élections générales se sont déroulées quasiment à huis clos. Les observateurs internationaux n'étaient pas le bienvenu. Voilà, plus au maire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Gambie, le président Adama Barros a annoncé une prolongation de 21 jours de l'état d'urgence permettant des mesures exceptionnelles pour combattre le Covid-19. A travers cette nouvelle mesure, il vient de passer outre le refus opposé par le Parlement à une demande de prolongation de 45 jours. Les détails. Évoquant lors d'une allocution télévisée le pouvoir que lui confère la Constitution, le président Gambien Adama Barros a prolongé de 21 jours l'état d'urgence exceptionnellement instauré pour combattre le Covid-19. Ce faisant, le chef de l'État est passé outre le refus opposé par le Parlement à une demande de son gouvernement de prolonger de 45 jours cet état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État, qui a affirmé avoir conscience de l'impact des restrictions imposées par cette mesure sur la vie des Gambiens, estime cependant que la lutte contre la pandémie était une question de survie, se basant sur l'avis d'Esper de santé, selon lesquels, en l'absence de mesures appropriées, plus de 180 000 personnes seraient contaminées et plus de 9 000 pourraient mourir. La Gambie, avec une population estimée à 2 millions de personnes, a officiellement déclaré 24 cas de contamination et un décès. L'instauration de l'état d'urgence remonte au 26 mars dernier. Il avait ensuite été prolongé par le Parlement le 3 avril. Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour combattre le Covid-19, les autorités ont imposé des restrictions, notamment sur les marchés et les transports. L'économie gambienne est sévèrement affectée par la fermeture des frontières, le tourisme international étant une des principales sources de revenus avec l'agriculture et l'argent envoyé par les Gambiens vivant à l'étranger. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est exprimé pour la première fois depuis le début de l'épidémie du coronavirus. C'était dans la soirée de ce mardi à la télévision nationale. Le chef de l'État rend donc le silence médiatique de plus de deux mois qui a donc été très critiqué par l'opposition. Les images. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président camerounais Paul Biya dans une allocution télévisée sur la télévision nationale, la CRTV. Il a également demandé aux Camerounais de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Il appelle aussi à l'union sacrée de tous les Camerounais pour combattre la pandémie. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquentement, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Toujours au cours de son discours radio-télévisé d'une vingtaine de minutes, le président Paul Biya a annoncé que dans le contexte sanitaire, les festivités prévues pour la fête nationale ce mercredi 20 mai ne peuvent pas se tenir. Pour rappel, le président Paul Biya ne s'est peut-être pas adressé à la nation depuis l'annonce le 5 mars dernier, du premier cas de coronavirus, alors même que son pays est l'un des plus touchés en Afrique subsaharienne. Selon une dernière des comptes rendue publique ce lundi, le Cameroun compte plus de 3500 cas dans 140 décès. Et on reste toujours au Cameroun où la lutte sur la bataille contre le Covid-19 passe aussi par la lutte contre la stigmatisation. Nous allons suivre ici le témoignage d'un homme politique camerounais qui a décidé de parler publiquement de son expérience de la maladie dont il a été guéri. Les médecins et les infirmiers avaient d'abord pour souci de se protéger. Donc, il ne s'approchait pas beaucoup de maladies. Bon, on m'a soigné, on m'a fait une injection, etc. Mais ils avaient vraiment un souci. C'était tout au début. Donc, le Covid-19 faisait des morts dans le monde entier. Donc, c'était compréhensible qu'ils aient peur. Dès qu'on leur amène quelqu'un qui touche un peu, ça posait un problème. Les gens ont peur. Les gens ne s'imaginaient pas que le Covid-19 pouvait toucher des gens. Enfin, ce qui affole les gens, c'est les images de l'Occident. Où on allait des cadavres, des chiffres, 8 000 morts, etc. C'est la télévision qui a créé cette psychose chez les Africains. C'est moi-même qui ai pris l'initiative. Justement pour casser cette psychose et cette stigmatisation du Covid-19. Et je pense que ça a pu avoir un impact. Parce que les gens l'imaginaient toujours la transmission très loin des autres. Donc, que quelqu'un qui a eu le Covid-19 en parle, sans dresser un tableau tout à fait noir, a eu un impact certainement sur cette psychose et cette stigmatisation. En prévision à la fête musulmane de l'Aïd El Fidre, célébrée la semaine prochaine, l'Algérie a annoncé des mesures renforcées pour enrayer la pandémie du Covid-19. Même si les mosquées restent fermées au moins jusqu'au 29 mai prochain, une vaste campagne de désinfection des lieux de culte a été lancé pour mettre les fidèles à l'abri du virus après la levée des mesures de confinement. Dans plusieurs quartiers de la capitale Alger, des groupes de bénévoles équipés de combinaisons, gants, masques et visières ont commencé à stériliser et nettoyer les mosquées, selon un photographe de la FP. Cela ne veut pas dire que nous n'allons rouvrir les mosquées qu'après l'Aïd, qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan, a toutefois souligné le ministre des Affaires religieuses Youssef Belmédi, cité par les médias locaux. En outre, et même si les mosquées restent fermées, au moins jusqu'au 29 mai, une vaste campagne de désinfection des lieux de culte a été lancée pour mettre les fidèles à l'abri du virus après la levée des mesures de confinement. Pendant deux jours de la fête du Fidre, prévue en principe à partir du 23 ou du 24 mai, les couvre-feux seront allongés et la circulation automobile interdite dans tout le pays, selon un communiqué gouvernemental. Le communiqué mentionne également l'obligation de porter un masque, mais sans limiter clairement cette obligation à la période de la fête du Fidre, comme les deux autres mesures. Le port du masque de protection est obligatoire, en toutes circonstances, et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les souks et les cimetières, est-il écrit. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés en Afrique par le nouveau coronavirus. Au total, 7201 cas et plus de 550 décès y ont été officiellement recensés depuis le 25 février. Au Burundi, ils ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie du Covid-19. Le scrutin qui devait donc marquer la fin de l'ère de Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005, mais qui s'est déroulé en grande partie à huis clos. Les détails. Les Burundais ont voté ce mercredi pour élire leur nouveau président en pleine pandémie de Covid-19 et au terme d'une campagne âprement disputée. Un scrutin qui marquera la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005. La présidentielle oppose notamment son dauphin désigné et candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le général Évariste Ndaichimie, au chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté, Agaton Rwassa, qui ont tous les deux voté dans la matinée. Tout Burundais doit se sentir d'abord qu'il est Burundais quand il vote, se sentir qu'il n'est pas membre d'un parti ou d'un groupe. Alors, si c'est pour le pays, quand il fait quelque chose de mal, il le fait à soi-même. C'est pourquoi je conseille que personne ne songe à cela, car ce sera contre son propre pays. Le tournage auquel on fait face puisse être une réalité. Le changement, on attend ce soir. On va être témoins de ça, malgré cette coupure d'Internet et toute autre traquasserie qu'on observe ici. Le scrutin s'est déroulé en grande partie à huis clos. Le gouvernement a rejeté toute mission d'observation de l'ONU et de l'Union africaine et l'accès aux réseaux sociaux les plus populaires était bloqué. Le parti de l'opposant Agaton Rwassa a dénoncé les pressions à l'encontre de ses observateurs électoraux ainsi que des fraudes, en particulier dans les provinces de Rumong et Boujamboura rural. Ces élections générales sont organisées en dépit de la pandémie de Covid-19. Non seulement le Burundi n'a pas imposé le confinement de ses quelques 11 millions d'habitants, contrairement à certains de ses voisins, mais la fièvre électorale a donné lieu à des rassemblements de milliers de personnes sans mesure de distanciation sociale. Le financier présumé du génocide rwandais, Félicien Kabouga, arrêté samedi dernier, après 25 années de cavale, a été présenté au parquet général de Paris. Ceci en prélude au débat sur sa remise à la justice internationale. Des précisions dans ce reportage. Trois jours après son arrestation en banlieue parisienne, Félicien Kabouga, 84 ans, a été transporté à la mi-journée de la prison de la santé où il est détenu jusqu'à la cour d'appel de Paris. Là, il était présenté à une avocate générale qui doit lui notifier le mandat d'arrêt du mécanisme international. La structure chargée d'archever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda, Kabouga est mis en accusation par cette entité pour notamment génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. A l'issue de cette étape, Kabouga doit comparaître devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris chargée de vérifier la validité de ce mandat et d'émettre un avis favorable ou non à sa remise au MTPI. Elle devra aussi statuer sur son maintien ou non en détention. L'audience devrait se tenir mercredi ou le 27 mai si la défense demande un délai. La chambre aura ensuite 15 jours pour se prononcer. En cas d'avis favorable à cette remise, Kabouga pourrait encore se pourvoir devant la cour de cassation qui aura deux mois pour statuer. En 1994, Félicien Kabouga appartenait au cercle restreint du président rwandais Juvenal Abiyarimana dont l'assassinat le 6 avril 1994 allait déclencher le génocide. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision.